Salut les kiffeurs, j'espère que ça tape de votre côté, perso j'ai les talons défoncés mais les yeux protégés. Ça c'est grâce aux super lunettes du docteur Franklin. Il y a un petit code promo qui se promène dans la vidéo, je vous laisse aller la regarder parce qu'on sait jamais, moins 20% ça sert toujours. Vous me direz en commentaire si jamais vous l'avez trouvé. Dans la vidéo du jour on va se focus sur des cocktails essentiellement fait à base de tequila. Pourquoi ? Je sais pas, j'aime bien. Dans un premier temps on va faire un margarita, ensuite on va faire un coffee tequila cream. Et en dernier on se lance un petit défi, on va faire un truc un peu sympa, un peu oh allez, que les mixologues ils veulent jamais faire dans les bars parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Attention, roulement de tambour. El pacto. Dans la margarita il y a des citrons, il faut savoir qu'à menton chaque année il y a la fête du citron. Menton c'est juste là. C'est dans le coin où le PIB il est plus élevé que le nombre de micro dans les chiottes publiques. Et leur célébration des agrumes elle dure pendant les deux dernières semaines de février. Par contre j'avais du mal à comprendre pourquoi il y a des milliers de pélos qui se retrouvent dans un espèce de village pour faire la fête autour de citronniers, avec des trucs avec des citrons, avec des boissons avec des citrons, avec de la bouffe avec du citron, avec des chapeaux en forme de citron, avec des citrons qui sont putains de partout. Ok les kiffeurs c'est parti ! D'abord on prend le shaker, on le vide. Ensuite on vient foutre la blinde de glaçons. On prend le petit truc pour doser, la tequila, et on vient mettre 5cl de tequila dans notre petit shaker. Ensuite on vient mettre 3cl de triple sec. On va venir prendre nos petits citrons. On dose, et là... 2cl dans ta gueule ! Et là mon pote, tu prends, tu mets ça dessus, et tu shakes. Mais tu shakes une entraîne, au bout de la nuit, qui sort, qui sort, les démons de mili ! Ensuite tu prends ton verre en forme de... Bah de triangle. On va venir le plonger un tout petit peu dans ton jus de citron que t'as pressé. On met ça au fond, on fait balancer sur le bord, faut récupérer un petit peu de jus. Tu prends une petite assiette avec du sel à l'intérieur, le sel il est quoi ? Il est content. Tu roules ton verre dedans. Apparemment on appelle ça givrer le verre. Mais bon, là je vous cache pas que c'est plutôt moi qui suis givré. Après tout... J'en ai rien à foutre. C'est pas parce qu'on a un kiffeur qu'on est super fort. Comment ça fonctionne ? T'as tapé sur le côté. On kiffe. Ça, c'est un beau cocktail. cul sexe. Bon bah ça c'est fait. On passe au prochain. Là. 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 C'est le yémel. En gros, il y a un gars là-bas, il a découvert le café. Un jour, il a vu ses chèvres, il s'était complètement défoncée, mais genre vraiment complètement crazy. Il s'est dit mais what the fuck il s'est passé quoi ? Et en fait, ils avaient mangé des graines. Les graines, il s'est dit vas-y tu sais quoi, je vais les cuillir, je vais les moudre, je vais les foutre dans l'eau chaude et je vais les boire comme une chèvre. Après, c'est un peu une légende. Du coup, je sais pas si c'est vrai, mais moi j'y crois moi. Moi j'y crois parce que moi j'aime bien les chèvres. Genre celle-là, tu vois, celle-là, franchement. Poutu, 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 ma petite chèvre. On reprend le shaker. On reprend pas le shaker. On vient prendre un petit verre à sky. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un petit café. Un espresso. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va me mettre deux centilitres de crème fraîche. Comme ça, tac. Comme tout ça, c'était pas assez bizarre. Trois centilitres de tequila. On partage avec le voisin, comme d'hab. De la chantilly, c'est normal. C'est dans un cocktail, c'est complètement normal. Ça n'a aucun putain de sens. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Faut qu'on passe à autre chose là, faut que j'enlève le goût de ma bouche, c'est dégueulasse. Hum. 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 Le piment est le fruit d'une plante des Solanaceae. C'est une plante qui compte près de 3000 espèces différentes. Elle nous vient tout droit d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Sa présence est dorénavant plus observée dans la zone délimitée du Mexique et tout autant en actuel Bolivie. Les plus anciennes traces de piment remontent à plus de 6000 ans avant notre ère. On peut dire que c'est un sacré fruit de bâtard. Faut savoir que le piment, ça me rend tout rouge. Comme ça. Et asiatique aussi, apparemment. Alors, préparez-vous à du très très lourd. Là, on passe au sérieux, je vous cache pas, ça va chier des arrosoirs. On prend un verre de pied, on met un glaçon dedans, un gros glaçon, et ensuite, on le met de côté. On prend les shakers, tac, on met le glaçon, un peu plus, un peu plus. Quatre centilitres et demi de tequila. Dans le shaker. Deux centilitres et demi de martini rose. Mais pas jusqu'au bout, faut que ça rentre dedans. Dans le shaker. Deux centilitres et demi de sirop d'ananas rôti. Mais comme j'ai membranle, j'ai pris du lieu d'ananas. Hop, tac, dans le shaker. Un peu de miel. Mais quand j'ai membranle, on prend le couteau. On met. Olé. Et là, et là. Pour un peu de passion, un peu de côté sauvage. Il met du piment. Bon. Et là, le shaker, on le prend et on se les met dans le coucou. Maintenant il rigole, on le secoue avec les mains. On reprend le verre des pieds. Il y a un peu de glaçonne, il a fondu. On va givrer le verre de l'intérieur. Hop, on le pose comme ça. On vient reprendre le you de citron. On va tremper le verre, on se rappelle. Givrer le verre. On le met dans le fond. On le met de côté. On récupère le poticelle. On vient givrer le verre. On le rajoute, on le rajoute. On prend le truc un peu sympa qui coûte un peu cher. On le met sur le dessous du shaker. Et on vient mettre ça dans le verre. L'olée, l'olée, l'olée. L'olée, l'olée, l'olée. Coup sexe. J'ai mal. Putain, c'est dégueulasse. Plus jamais ça, les gars. A vrai dire, je préfère les consommer que les faire les cocktails. On se retrouve très vite pour un nouveau trio de tuto avec un max de kiff. N'oubliez pas de taffer du pied, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada